Pionniers, pionnières Pionnières, pionnières Sophie Toberharp Élevez l'artisanat au rang de l'art moderne Tapisserie Dada, 1916 Une peinture ? Non, une tapisserie Dans sa Suisse natale, Sophie Toberharp a appris dès l'école à se servir d'un métier à tisser Pourtant, cette tapisserie n'est pas composée de manière traditionnelle Formes géométriques abstraites, retournement, dédoublement, jeu sur le positif négatif Tous les effets sont bons pour moderniser le tissage En opposition à la surcharge ornementale défendue par l'art nouveau L'esthétique de cette œuvre repose sur la simplicité Car Sophie Toberharp est l'une des pionnières de l'abstraction géométrique Son projet ? Embellir les choses En introduisant l'art abstrait partout dans la vie quotidienne Elle est l'une des premières à abolir radicalement la hiérarchie entre artisanat et art moderne Pluridisciplinaire, son travail inclut aussi bien des meubles, des aménagements intérieurs Que des tableaux et des sculptures Mais aussi des costumes, des marionnettes et des chorégraphies Car Sophie est aussi danseuse La voilà sur la scène du cabaret Voltaire à Zurich Elle crée plusieurs œuvres en collaboration avec son mari, le sculpteur Jean Harp Pourtant, de son vivant, elle reste plus discrète que ce dernier Presque toutes les personnes qui venaient chez Harp Ignoraient qu'il y avait au-dessus de son atelier Un autre atelier, de même dimension Qui était celui de Sophie Affirme le critique Michel Sefort Aujourd'hui, son travail est présenté dans de nombreux musées La postérité aura finalement reconnu la richesse foisonnante de son œuvre Encore trop méconnue C'est ainsi qu'en 1916, avec sa tapisserie Dada Sophie Tober Harp devient une pionnière de l'art moderne En mêlant artisanat et abstraction Sous-titrage Société Radio-Canada